Bonjour les ratons frupons! Est-ce que ça va bien? Oui, super! Bienvenue à votre séance Caribou. Mon nom est Karine et je serai votre animatrice. Aujourd'hui, on va découvrir les sports d'hiver. Ça nous permet de travailler notre coordination générale. Est-ce que ça tente? Moi, vraiment beaucoup. Mais tout d'abord, la chanson. Ratons fripons, ratons fripons, bien joué avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde de Caribou. Ratons fripons, ratons fripons, bien joué avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde de Caribou. Bravo! Les ratons fripons, c'est le temps de se lever debout. On va se dégourdir et j'ai emmené mon ami Caribou. Alors, c'est parti. Prends tout l'espace nécessaire dans la cuisine ou dans le salon. On va commencer à marcher. Ouais! Allez, on marche pour l'instant. Je sais que vous avez hâte de courir. Ça s'en vient. Alors, on marche. D'accord, on va commencer à courir. Donc, on court, on court, on court. Fais attention à la chaise, hein? Tu pourrais te faire mal. Allez, allez. On court, on court. Dans tous les sens. Ouais! Oh, le divan n'est pas une trampoline, hein? Donc, continuez. On court, on court, on court. Et laisse taper. Tape sur ton bedon. Ouais! Pas trop fort. Voyons, raton. Allez, tape sur ton bedon. Ouais! D'accord, d'accord. Alors, maintenant, on va marcher de reculons. Super! Difficile! Quand tu arrives au bout de ton salon, de l'autre côté. Tu peux aussi regarder derrière pour savoir où est-ce que tu marches. Parfait! Encore un petit peu. C'est difficile, hein, l'équilibre quand on marche par derrière, là. C'est un peu plus difficile. Maintenant, on va marcher sur le côté. Donc, on tasse la jambe. L'autre jambe la ramène. Et voilà. On peut aller vers la gauche. Ah! Vous êtes super bons! Même caribou! Il vous trouve très, très bon. Bravo, les ratons! De côté. D'accord! On recommence à courir! Allez, allez! On court, on court, on court! Oh, ouais! Vous êtes tellement rapides! Stop! On touche les orteils! Est-ce que t'es capable de compter tes orteils? T'en as combien, toi? Un, deux, trois, dix! Ah, ouais! Wow! Et maintenant, lève les bras au ciel! On essaie d'aller chercher les nuages! Allez, allez, allez! Si t'es capable, tu peux même essayer de sauter pour les attraper. T'en attrapé un? Moi, je pense que je vais aller plus haut. Je vais essayer d'aller attraper une étoile. Qui d'autre en attraper une? Oh! Caribou attrape une étoile. La mettre dans son sac à dos. Et on va terminer ainsi, les amis. Bravo! On peut s'applaudir! Je suis fière de vous! Bravo, les ratons! Alors, les ratons fripons! Maintenant, on va aller jouer dehors. Est-ce que t'as vu à l'extérieur la belle neige qui est tombée? Ça me donne vraiment le goût d'aller jouer. Est-ce que toi, ça te tente de venir jouer avec moi? Oui! Alors, génial! Je vais commencer à m'habiller et j'aimerais que tu le fasses avec moi. Par quoi qu'on pourrait commencer? Hum! Pour aller jouer dehors, on doit avoir un... pantalon de neige! Alors, on va s'asseoir par terre et on va commencer à enfiler notre pantalon de neige. Est-ce que t'as pris ton pantalon, toi aussi? Oui? C'est parti! Alors, on faufile la première jambe et la deuxième jambe. Il faut voir son pied au bout du pantalon. Une fois que les deux pieds sont sortis du pantalon, on va se lever debout et on va monter le pantalon jusqu'à sa taille. C'est parfait à ton coupons. Deuxième étape, on va mettre nos bottes. Alors, première botte, on met son pied et on pousse. On veut que la botte soit bien rentrée dans son pied. Ma deuxième botte, et... mes deux bottes sont mises, mon pantalon aussi. Je pourrais mettre mon manteau, sinon je vais avoir froid. Alors, raton, on met son manteau. Bien, mon manteau. Premier bras. Deuxième bras. Il va falloir l'attacher, sinon on va avoir froid. Alors, si tu as besoin d'aide, demande à maman ou papa. Et on attache son manteau. C'est parfait. Mes bottes, mon pantalon, mon manteau. Ah! Bien, peut-être un foulard. Il ne faut pas avoir froid au cou. Alors, je prends mon foulard. Raton, fripons toi aussi. Tu prends ton foulard ou ton cache-cou. Et on le met autour de notre cou. Parfait. Notre tuque. Ah! J'ai pris ma belle tuque mauve. Mets la tuque sur sa tête. On l'attache. Et... Oh! Il va manquer nos... mitaines! Oui! Alors, on met nos mitaines. Yo! Et on est prêts à aller jouer dehors. Est-ce que tu es prêt, raton, fripons? Oui! C'est parti! Alors, on suit. On se déplace. Et maintenant, regarde la belle neige. C'est tellement beau. Est-ce que ça tente de faire un bonhomme de neige avec moi? Oui? Alors, on va commencer. On va s'agenouiller et on va commencer à ramasser de la neige. On ramasse la neige. Et... on a maintenant une première petite boule. On va devoir la rouler au sol pour accumuler de la neige. Alors, on va la rouler et on va aller chercher de la neige en même temps. Ah, les ratons, on pousse sa boule de neige. On veut qu'elle devienne grande, grande, grande. Est-ce que tu as vu la mienne? Elle commence à grossir. Et ça sera notre première boule. Regarde ma belle boule de neige. On va la frotter un petit peu. On veut qu'elle soit lisse et bien, bien ronde. Et voilà ma première boule. On va en faire une deuxième. On ramasse la neige. Et on commence à rouler encore au sol. On roule, on roule, on roule. Si on veut, on peut aller chercher de la neige. On la tape autour de notre boule et on continue à rouler. Oh! Là, ma boule est un peu grosse. Je vais la déposer sur la deuxième. Je vais la lisser pour qu'elle soit bien ronde. Il va nous manquer une tête pour notre bonhomme. Alors, on fait une troisième boule. Mais elle, elle va être vraiment plus petite. On ramasse la neige. première boule. Et on la roule juste un petit peu. On ne veut pas qu'elle soit trop, trop grosse. Et on va pas la déposer sur notre bonhomme. Maintenant, on a une tête. Bon, je vais juste la lisser un petit peu. C'est parfait. Bonhomme de neige. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur notre bonhomme de neige? Qu'est-ce qu'elle te dit, raton? Oui! Un nez! On va prendre une carotte. Alors, première carotte. Ouf! Ça va être le nez de notre bonhomme. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, donc? Est-ce que notre bonhomme pourrait avoir froid un tout petit peu? Oh! Je pourrais lui donner mon foulard. Je vais enlever mon foulard. et je vais le mettre à mon bonhomme. Ah, il va être beau. Voilà. Et maintenant, il va avoir besoin de voir. On va prendre deux petites roches au sol et on va les déposer sur ses yeux. Et voilà notre beau bonhomme de neige. Les ratons, on peut s'applaudir. Bravo! Pour terminer notre séance d'activité, on va poursuivre avec la relaxation. Notre raton fripon va s'allonger sur le ventre devant nous. Il peut se coucher sur le sol, sur le lit, sur le divan. Donc, une fois qu'il est allongé, par an, vous aurez besoin d'accessoires pour faire l'activité. Donc, ici, j'ai une balle texturée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une balle régulière. Tout doucement, je vais commencer à faire rouler la balle sur le haut du dos de mon raton fripon. On peut faire des grands mouvements de gauche à droite ou de haut en bas. et tout doucement, on va transférer sur la portion du bas du dos. et on va poursuivre vers les jambes. On va changer de jambe. et on va remonter la balle jusqu'au bras. et on va faire rouler sur tout le bras de l'enfant. Je crois que nos ratons fripons commencent à être bien détendus. Et on peut même faire rouler la balle dans la main de notre raton. et on va changer de bras. Et on refait la main. de l'enfant. Et légèrement, on va faire un grand tour du dos au complet. Et voilà! C'est ce qui complète notre séance d'aujourd'hui. Alors, merci raton fripon d'avoir été présents et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio